L'Institut Mémoires des éditions contemporaines propose de découvrir la méthode de travail du grand historien de l'art Georges Didier Huberman, l'auteur de plus de 60 livres. Visite de cette exposition avec Karine Lepainteur et Hippolyte Rioux-Ducosquet. Depuis plus de 50 ans, Georges Didier Huberman accumule des fiches, plus de 250 000 fragments de textes et d'images classés par thèmes qui sont le terreau de ses écrits. Pour l'IMEC, il a choisi d'en exposer 4000, une proposition pour comprendre sa démarche de travail sans être didactique. C'est ma méthode à moi, je l'ai inventée quand j'étais même adolescent. Donc c'est... Non, non, ça n'a aucune prétention à être transmis ou... C'est simplement un bricolage. Chacun fait son bricolage comme dans la vie. Chacun bricole sa vie. Au montage d'images répondent les montages de textes et les fiches assemblées deviennent pensées. Vient alors le temps de l'écriture pour Georges Didier Huberman à partir de ce qu'il a lu, vu ou aimé. L'émotion, ça doit être partagé. Donc pour la partager, il faut savoir lui donner une forme. Ça c'est le travail soit de l'artiste, soit de quelqu'un comme moi qui n'est pas un artiste, mais qui est un écrivain. Écrire, c'est donner une forme. L'IMEC expose les tables de montage de Georges Didier Huberman jusqu'au 22 octobre. Un moyen unique de rentrer dans l'atelier d'un grand penseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !